C'était l'événement de ce début de week-end. Ce vendredi 9 juin, TF1 diffusait le premier numéro de la nouvelle émission Will, le cercle des 7 présenté par Arthur. Il s'agit d'un jeu de culture générale dans lequel trois candidats anonymes se succèdent au milieu d'une roue gigantesque. « J'ai trouvé le format tellement génial que j'aurais été vexé qu'il le propose à quelqu'un d'autre », a déclaré Arthur dans une interview à Télé Loisirs. Parmi les invités, l'animateur recevait Caroline Anglade, Julie Debonat, Chin, Philippe Manœuvre, Michel Saran, Elie Semoun et Arnaud Samer. Ils ont été rejoints par Clarissa Gbenjenou, Karima Charny et Alex Vizorek pour la deuxième manche. Le nouveau jeu d'Arthur peine à convaincre les twittos toutefois, le nouveau jeu de TF1 peine à convaincre les internautes qui ont critiqué le rythme lent de l'émission. « The Will » ça a l'air sympa, mais un peu truqué non ? Qui décide de où s'arrête la roue ? Si est-ce qu'il y a un peu joué d'avance, je m'interroge juste, un quart heure pour expliquer les règles, il commence bien ce jeu. Bon, je dois avouer que Masque Sinor me manque, les candidats sont des comédiens si est-il pas possible là, on est d'accord que cette roue pour AVL ralentit juste un peu plus qu'un jeu déjà lent et moisi ? L'émission est bien mais pas l'animateur, on se fait chr, j'éteins The Will ou encore s'est tellement lent avec peu de questions, pouvons-nous lire sur Twitter. Un célèbre animateur apprécie The Will néanmoins, l'émission d'Arthur a reçu quelques commentaires sympas, notamment de la part d'un animateur et non des moindres, Cyril Hanouna qui a écrit sur Twitter, « Les chéries je vais vous dire la vérité, je kiffe The Will. Ça fait du bien de voir un peu de nouveauté, si est-il frais. Et je joue. Je suis éclaté au sol mais je joue. D'autres internautes se sont montrés élogieux vis-à-vis de The Will, le nouveau jeu d'Arthur est plutôt agréable, heureux de revoir Arthur dans un jeu. Avec le polo comme à l'époque. En revanche, pas convaincu par le prime time. Je suis nostalgique des jeux de 19h, je tenais à féliciter Arthur pour ses émissions très qualitatives. Sans vulgarité et grossièreté. L'aventure The Will néanmoins n'est qu'à son début puisque TF1 prévoit de diffuser deux autres numéros les 23 et 30 juin prochains. C'est parti. 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 C'est parti.